Je m'appelle Laura, je suis enseignante en activité psychéadaptée à l'hôpital. Je suis diplômée d'un master STAPS, mention vieillissement, handicap, mouvement et adaptation. Aujourd'hui du coup je vous propose de bouger un petit peu pour rendre le confinement un peu moins relou avec un petit circuit training de 10 exercices basé sur le renforcement de la sangle abdominale, des cuisses, des bras et un petit peu du dos. Il va falloir faire chaque exercice pendant 30 secondes. Une fois le circuit qui va être fini, on prend 2 minutes de récupération, on boit un petit coup et hop on reprend. Il va falloir faire ce circuit au moins 3 fois. Donc ce que je vous propose c'est qu'on prenne tous nos chronos, on met un petit peu de musique et c'est parti. Hop, allez c'est parti. Alors le premier c'est du gainage ventral. Donc je me mets sur mes avant-bras, je prends un puits sur mes jambes et je reste bien droit. Je fais ce qu'on appelle la planche, ok ? Je contracte bien les abdos. Si besoin, je resserre les jambes ou je les écarte pour soulager un petit peu. Je souffle bien, je mets le poids du corps bien en avant des bras. Ok, il reste 5, 4, 3, 2, 1. Ensuite, on enchaîne. On se met sur du gainage latéral. Je prends un puits là actuellement sur mon bras gauche. Je garde le bassin bien dans l'axe. Et là, je monte absolument le bassin. On n'est pas affaissé, on monte bien le bassin. Si besoin pour s'équilibrer, je monte le bras, d'accord ? Ça permet de rééquilibrer tout le corps. Ok. Attention, on va changer de côté. Donc pareil, là, hop, je prends un puits sur les pieds. Je me mets sur l'autre avant-bras. Et je tourne bien. Surtout, bien maintenir la position du bassin, bien droite et bien dans l'axe, face au mur. Je reste dans cette position pendant 30 secondes. Donc pour éviter que la vidéo soit trop longue, hop, j'enchaîne les exercices. Ensuite, je m'allonge sur le dos. Le dos bien à plat, très important. Je plie un petit peu les genoux. Ok, je viens mettre les doigts en arrière de la tête, juste posé. Et là, je regarde le plafond et je monte. Je contracte les abdos, je contracte le périnée et je monte. Toujours pendant 30 secondes. On souffle bien à l'effort. Toujours le dos bien droit, bien posé au sol. Ok, une fois que les 30 secondes sont faites, j'enchaîne avec les crunchs sur les côtés. Même combat. Je monte en contractant les abdos et le périnée et je souffle. Le coude doit venir en opposé de la jambe. On contracte tout en même temps, le dos toujours bien posé au sol. Ensuite, je repose la tête au sol. Je garde la même position pour les abdos. Je pose les mains le long du corps. Et ensuite, je monte les fesses. Je ne creuse pas le dos. Le dos est droit. Il reste bien droit. Ok, je contracte les fesses. Je reste dans l'axe. Si besoin, vous pouvez poser vos mains sur les cuisses. Pour les plus téméraires, on peut écarter les jambes. Ça permet de renforcer les fessiers en même temps. Donc pareil, vous gardez cette position-là soit fixe pendant 30 secondes, soit en écartant les jambes pour doubler le travail. Ok. Ensuite, on va se mettre debout. Attention au changement de tension, je me relève tout doucement. Ensuite, on va prendre une chaise, ok, ou un petit pouf de 30 centimètres. Je commence sur le petit pouf. Ça va être le même mouvement. C'est selon si vous vous sentez plus à l'aise sur un pouf ou sur une chaise. Je me mets devant. Je mets un pied devant. Je monte dessus. Hop. Et je redescends. Je monte, le dos vient droit, je regarde devant et je redescends. Pour garder l'équilibre en haut, il faut avoir main et jambes opposées. Et je redescends. Et je fais ça au milieu du temps. Donc je fais 15 secondes sur la jambe gauche. Je redescends. Et je change en faisant sur la jambe droite. Ok. Je monte sur la chaise. La même chose. Je prends appui. Et je monte. Toujours pareil. 15 secondes à droite et 15 secondes à gauche. Ok. Ensuite. Pour travailler vos bras, vous prenez deux bouteilles d'eau. Moi j'ai pris deux bouteilles d'un litre 5. Vous prenez soit une bouteille de 50 centilitres, soit une bouteille d'un litre, soit une bouteille d'un litre 5. C'est vraiment comment, selon vous, vous sentez. Et ce qui est pas mal, c'est qu'au fur et à mesure du confinement, vous puissiez justement augmenter le litre dans vos mains. Premier exercice. Je reste debout. Je plie légèrement les genoux. Ok. Je prends les bouteilles en pronation. Et là, je viens alterner chaque mouvement pour travailler les biceps. Ok. Donc toujours pareil. 30 secondes d'exercice. Je souffle bien. Une fois qu'on a fini les 30 secondes, hop, donc moi je change de position. On garde toujours les genoux un petit peu fléchis. Ok. Je monte les bras au-dessus de la tête. Le dos reste bien droit. Pas de dos cambré. Ok. Je contracte les abdos. Au-dessus de la tête, je viens descendre les bouteilles en arrière. Comme si je voulais toucher mes omoplates. Et je remonte. Je fais ça en dynamique. Vous avez la musique à la maison. Faites au rythme de la musique. Donc, je répète. Les bras en haut qui viennent descendre en arrière de la tête. D'accord. Je remonte. La tête reste bien droite. Elle ne bouge pas. Et il n'y a que les coudes et les avant-bras qui bougent. Vous voyez, mes épaules ne bougent pas. Et le dernier exercice. Donc je redescends. Je vais me mettre face à vous. Je joins les deux bouteilles l'une contre l'autre. Et là, je vais faire un mouvement d'aigle ou de papillon. C'est vous qui voyez. Comment vous voulez l'appeler. Et là, donc toujours les genoux fléchis. Je viens monter les deux bouteilles pour les aligner au niveau de mes épaules. Et je redescends. Et je souffle toujours à l'effort. Donc le mouvement arrive ici. Je redescends. Je les tape comme si je claquais des mains. Hop. Et je remonte. Toujours pendant 30 secondes. Et voilà. Une fois que vous avez fini, évitez de prendre celle-là pour prendre de la récupération. Prenez une autre bouteille. Et buvez un petit coup. On recommence. Donc ça fait un circuit à peu près de 15 minutes. Si vous pouvez faire ça 3 fois par semaine, ça serait super. Enjoy ! Merci.